je teste pour vous l'élixir du suédois on la refait l'élixir du suédois je l'ai acheté en magasin bio bon faut compter quand même 30 balles la bouteille mais par contre vous allez voir c'est plein 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 de bonnes choses je vous explique c'est une recette médicinale du moyen âge qui a été revue par maria très bonne modifiée améliorée voilà vraiment remis recette traditionnelle qui est composé de 59 plantes et racines vraiment macérée un truc comme tu peux qui est réputé du coup pour booster ce qui est fonction hépatique biliaire le transit intestinal etc ça permet de tout remettre à flot tout détoxifier tout remettre à zéro et tout remettre à flot dans de bonnes conditions pourquoi utiliser cet élixir me direz vous et bien tout simplement bon en fait vous pouvez l'utiliser en mode détox pour vraiment détoxifier l'organisme surtout que ça va drainer à tout ce qui est foie intestin etc donc bonne détox il est hyper riche hyper complet parce qu'il y a vraiment une multitude de plantes dedans mais ça va pas seulement voilà drainer détoxifier ça veut aussi renforcer l'organisme ça va aussi le stimuler tonifier tous tous ses organes et bien sûr améliorer la digestion donc on peut l'utiliser en mode détox mais on peut l'utiliser aussi sur des périodes où de fêtes où il ya beaucoup d'excès de table et raclette noël pack s'il ya des gros repas en famille voilà c'est bien de prendre un petit peu ça juste derrière il suffit de prendre une cuillère à café matin midi soir avant chaque repas et franchement pico bello moi j'ai du mal vraiment à l'utiliser comme ça penser à prendre la cuillère moi je mets dans une bouteille bon désolé c'est une bouteille en plastique dans un litre d'eau je mets les trois cuillères à café et je bois ça tout au long de la journée en plus de ça ça me pousse vraiment à boire au minimum ce litre d'eau en plus de tous les autres apports que j'ai mais voilà c'est ma petite base comme ça j'y pense bien et ça un petit goût amer quand même parce qu'il ya des racines amères dedans donc honnêtement quand c'est bien dilué moi je préfère donc on a dit que c'était bon contre les abus alimentaires aussi les lourdeurs d'estomac les nausées les ballonnements les gens qui sont sujets à la constipation quand vraiment il ya un système digestif qui tourne pas terrible donc ça va stimuler les sucs gastriques les glandes salivaires vraiment tout tout l'appareil digestif en partant du haut jusqu'en bas pour favoriser la digestion ça va aussi augmenter la sécrétion de bile par le foie donc voilà il ya une action carminative une action tonique une action dépurative et comme il ya un lien entre notre système digestif et notre cerveau pas pour rien qu'on dit que c'est notre deuxième cerveau d'ailleurs quand notre ventre va mal notre tête va mal ou quand notre tête va mal notre ventre va mal peu importe ça va être bénéfique en cas de fatigue en cas de surmenage en cas de déprime les dépressions voilà ça va agir sur le ventre mais du coup ça va faire du bien à la tête il faut savoir que dedans il y a du safran et de la valériane qui vont apaiser qui vont avoir un aspect calmant émotionnel à baisser l'agitation vraiment pour le stress vous verrez c'est trop bien alors qu'il y a aussi de la myrrhe du camphre de l'angélique qui vont à la fois tonifier les émotionnaires le mental et les défenses immunitaires ça va aussi jouer sur les insomnies du coup et c'est l'élixir de choix à faire quand il ya vraiment un bouleversement quand il ya un changement de saison là honnêtement fin de l'été arrivée du de l'automne là bon nous on y est déjà franchement pour préparer l'arrivée de l'hiver télixir de choix bon attention c'est macéré dans de l'alcool c'est contre indiqué aux personnes qui sont sensibles au camphre qui ont des problèmes vraiment cardiovasculaires ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante les enfants de moins de 12 ans ou encore en cas d'insuffisance rénale donc voilà je rappelle un dépuratif général pour drainer tous les émonctoires il y a forcément une plante qui va agir sur sur l'un ou l'autre des émonctoires donc c'est vraiment multi émonctoires le foie les reins les intestins la peau et les poumons j'ai utilisé une autre main donc voilà multi obstruction de la sphéro-rl comme je disais les bolonnements la constipation les problèmes de peau avec de l'acné aussi les maux de tête les douleurs articulaires tout ce qui peut témoigner vraiment d'une surcharge quelque part il est utile d'ailleurs aussi en cas de douleur parce qu'il a une action anti-inflammatoire d'ailleurs autre que de le prendre en interne en cure vous pouvez faire un pain de bouche avec quand il ya des des maux de dents tu vois donc je rappelle comment le prendre une cuillère à café trois fois par jour alors attention la durée de la cure c'est 28 jours faut pas aller au delà sinon c'est contre productif clairement 28 jours c'est déjà pas mal à pas mal à tenir généralement une cure détoxte faut compter 21 jours là on peut monter jusqu'à 28 donc pas plus de 28 jours à diluer bien sûr dans un verre d'eau ou comme je vous l'ai dit dans une bouteille d'eau à boire sur la journée donc voilà c'était l'élixir du suédois j'ai commencé il y a une semaine honnêtement je commence déjà à ressentir les effets je me sens beaucoup plus légère je sens que ça travaille mieux en tout cas c'est efficace je ressens un regain d'énergie ça fait un moment que j'en avais pas ressenti des comme ça clairement vous pouvez ressentir des effets très 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 rapidement donc essayez le dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé que ce soit en termes de goût en termes d'utilisation si c'est pratique les effets que vous avez ressenti partagez moi votre expérience et je vous dis à très vite